Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Il est l'une des plus grandes stars de cinéma français. Alain Delon a décidé de se mobiliser pour soutenir l'Ukraine. L'acteur vient de terminer l'enregistrement d'une émission spéciale en soutien au pays. Christophe Rigaud a pu le suivre lors de sa venue à Paris. Ce sont des images exclusives du Grand JT des Territoires. Le sport à sec à cause de la sécheresse. A Brest, 4 des 5 piscines municipales sont fermées du fait des restrictions d'eau. Une situation qui n'est pas sans incidence sur les clubs locaux. Reportage de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne, à suivre dans quelques instants. Des modèles uniques, les voitures Matisse ont marqué l'histoire automobile du début du XXe siècle. Aujourd'hui, l'âme du constructeur perdure grâce à de passionnés qui, comme vous le verrez, et comme nous le montrera Canal 32, sont vraiment des fanatiques de l'automobile. Et puis, en fin de journal, la rédaction de Via Télé Paese nous fera découvrir l'île de beauté depuis les airs. Grâce à un bateau volant, et oui, image splendide garantie. Une star internationale au service d'un pays héroïque, l'acteur iconique Alain Delon a décidé de revenir sur le devant de la scène médiatique pour soutenir l'Ukraine et ses habitants attaqués par la Russie il y a presque 7 mois désormais. L'emblématique acteur vient notamment de terminer l'enregistrement d'une émission spéciale en l'honneur de l'un des plus grands poètes ukrainiens, Taras Tchevansko. Christophe Rigaud a suivi Alain Delon lors de sa venue à Paris. C'est exclusif pour le grand JT des territoires. Alain Delon est de retour. Et pour son comeback, l'acteur a décidé de se mobiliser aux côtés de l'Ukraine. Un engagement politique fort qu'il a voulu partager avec l'ambassadeur d'Ukraine en France. Tout pour l'Ukraine. Alors, pour soutenir l'Ukraine et défendre son indépendance face à l'invasion russe, Alain Delon a repris son costume d'acteur en enregistrant des textes du plus grand poète ukrainien, Taras Tchevansko. Quand je serai mort, mettez-moi dans le théâtre qui sert de tombe, au milieu de la planie immense, dans mon Ukraine bien-aimée, pour que je voie les chants sans fin, le dèvre et ses risques abruptes, et que j'entende mugir, lorsque le dèvre emportera vers la mer bleue, loin de l'Ukraine, le sang des ennemis. La star française est aussi connue à Paris qu'à Kiev. Alors, son soutien a beaucoup touché l'ambassadeur ukrainien en France. Le diplomate a même invité Alain Delon au Centre culturel ukrainien de Paris, 22 avenue de Messines. Une adresse que connaît bien l'acteur, pour avoir été son ancien hôtel particulier, où il a vécu avec Romy Schneider. Le Centre culturel a même décidé de consacrer à la star une exposition qui retrace toute sa vie et son oeuvre. Une occasion pour Alain Delon de renouveler sa solidarité avec le peuple ukrainien. Ce qu'on a fait à l'Ukraine et ce qu'on fait à l'Ukraine m'a profondément attristé, touché. C'est pour ça que je ne m'aime pas pour eux. Voilà, c'est tout. Vive l'Ukraine, voilà. Un soutien qui compte pour l'ambassadeur d'Ukraine à Paris. Cet soutien est très important pour nous, pour chacun de nous, pour le peuple ukrainien, pour chaque soldat sur la ligne de front, pour chaque réfugié qui vient ici, en France, en Europe. Cet geste de soutien de la part de M. Delon, ça va être très important. Pour les éditions Segers, qui viennent de publier « Notre âme ne peut pas mourir » de Taras Tchachenko, la contribution d'Alain Delon est importante. Une voix comme Alain Delon qui porte les vers de Taras Tchachenko, c'est une résonance européenne, c'est une résonance mondiale. Et encore une fois, c'est une résonance contemporaine. Taras Tchachenko, c'est l'homme qui a été en prison en Russie, qui a été persécuté par le pouvoir politique russe, qui incarne l'âme nationale ukrainienne. Les enregistrements d'Alain Delon feront l'objet d'émissions, diffusées sur TV5MONDE et les chaînes du groupe Canal+, avec pour thématique le soutien à l'Ukraine, mais aussi une ode à la liberté. Les initiales de la liberté sont celles de la République, des femmes, des hommes et de tout ce qui a vie. La liberté est capitale de toute nation. Sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis pour te connaître, pour te nommer. Liberté. L'émission spéciale d'Alain Delon et son soutien à l'Ukraine sera diffusée d'ici la fin du mois de septembre sur les chaînes du groupe Canal+, et sur TV5MONDE dans 200 pays et en 24 langues. La guerre en Ukraine, qui est aussi au cœur du festival Visa pour l'image, dédiée au photojournalisme à Perpignan, A l'occasion de cette 34e édition, les visiteurs ont pu notamment découvrir des clichés de journalistes ayant couvert le conflit depuis février dernier. Vous en découvrez quelques-uns à l'écran grâce à ces images de nos partenaires sur place de Via Occitanie du groupe La Dépêche. Le conflit à l'est de l'Europe qui n'est pas, vous le savez, sans conséquences énergétiques. Gaz, électricité, fuel, les prix se sont envolés depuis plusieurs semaines. Le chauffage au bois n'échappe pas à cette tendance. Plus 35% pour les poêles ou les chaudières. Précision et explication avec ce reportage dans deux entreprises signées Thierry Lasson pour Vosges Télévisions. Regardez. Ça, c'est devenu de l'or. Et le prix a plus que doublé à ce jour. En magasin, on est passé de 345 euros à 850 euros aujourd'hui. 850 euros la tonne et 13 euros le sac de 15 kilos. La flambée des prix de l'énergie n'épargne pas le pelé, comme en témoigne cet installateur de chaudières et poêles à granulés basés à Grand-Jomonzé, de l'or qui vient de Belgique et dont le coût n'a cessé d'augmenter ces derniers mois. En cause notamment, un ralentissement de la production mondiale. Et puis autre phénomène, un surstockage, et pas seulement de la part des particuliers. Cette pénurie a été accentuée par certains, on va dire, fabricants ou fournisseurs, plus exactement des gros, qui aujourd'hui ont beaucoup de granulés en stock, mais ne les vendent plus depuis mars, avril. Voilà, en fait, c'est de la spéculation. Oui, c'est exactement la spéculation avec un grand S. Les chaudières et poêles à granulés ont également vu leur prix exploser, plus 35 % selon l'entrepreneur toujours. On a déjà des clients qui souhaitent, entre guillemets, annuler leur commande ou retarder leur commande ou leur installation de chaudières et de poêles à granulés. Même constat du côté de Golbet, dans cette autre entreprise. Un sac de 15 kilos actuellement, ça coûte 11 euros, grosso modo, pour le mois de septembre. Bon, par palette, on a un tarif un peu dégressif, mais on est à 690 euros la tonne. Et l'année dernière, oui, on était dans les 300, 330 euros la tonne. Ici, on fabrique du granulé vosgien qui vient compléter ses stocks venus également de Belgique. Et l'on sent bien le recul du particulier devant cette montée des prix. On voit bien qu'il y a des personnes qui réduisent leur approvisionnement, qui ne vont pas réussir à passer l'hiver parce qu'ils ont fait un petit approvisionnement de 2 tonnes qui ne leur suffira pas. Les chiffres d'affaires de nos deux entreprises ne sont pas pour l'heure impactés, mais des inquiétudes se font jour pour l'avenir, d'autant que le prix du bois est lui aussi à la hausse. Voilà, et en plus du coût de l'énergie, la France est aussi concernée par une pénurie d'eau dans certains territoires. Les restrictions prises localement interdisent notamment les collectivités de remplir leurs piscines municipales. Conséquence directe, la pratique des sports aquatiques devient presque impossible dans certaines régions. Exemple à Brest, où 80% des piscines sont fermées, avec ce reportage de Frédéric Lorinzon pour TBO, la chaîne du groupe Télégramme sur place. Ces agents d'entretien peuvent inspecter le carrelage de la piscine Saint-Marc de Brest à pied sec. Quatre des cinq bassins brestois sont vides, et ce, depuis fin juin. Une obligation de vidange sanitaire annuelle. Problème, les restrictions d'eau liées à la sécheresse interdisent désormais à la ville de remplir les piscines. Nous avons des obligations annuelles de vidange que l'on respecte, et habituellement, nous n'avons pas ces conditions exceptionnelles climatiques. Donc, nous avions trois piscines qui ont été vidangées cet été. À cette crise hydrique s'ajoutent des travaux de la piscine de recouvrance qui ont pris deux mois de retard en raison de problèmes d'approvisionnement. Dans ces conditions, la ville a suspendu les inscriptions et définit des priorités. La première est de favoriser au maximum le savoir nager pour les plus jeunes, puisqu'on sort de deux années de pandémie où il y a eu un gros impact sur l'apprentissage des enfants. On va ouvrir la piscine Foch au grand public le week-end, de 10h à 17h. Pour les nageurs sportifs privés de leur bassin de 50 mètres, actuellement en travaux, l'accès prioritaire à la piscine Foch est une bonne chose, mais il ne faut pas que la crise dure. Pour les athlètes élites, on a la chance que la mairie nous mette à disposition la piscine Foch à des créneaux qui sont normalement ouverts au public. Il faut qu'on arrive à avoir une anticipation. Il ne faut pas qu'au mois de décembre, on se retrouve à nouveau dans la panade avec pas de solution, parce que nous, au mois de décembre, on a déjà des championnats de France Élite. Déjà en déficit de piscines avant la crise, l'épisode de sécheresse démontre que Brest manque cruellement de bassins. Des piscines au terrain de rugby, le monde de l'Ovalie est lui aussi touché par la sécheresse. Les pelouses en particulier rendent compliqués les plaquages et autres contacts avec un sol devenu dur comme du béton. Démonstration dans la Somme avec un sujet de Jérémy Houbron pour Weo TV, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. Donc on a réduit la largeur, il faut être beaucoup plus efficace. Si vous ne voulez pas tomber sur ce sol, il faut mettre de la vitesse. Cela ressemble à un entraînement de rugby normal sur une pelouse normale. Mais la poussière soulevée à chaque pas des joueurs et l'absence d'herbe par endroit ne trompe pas. Ici aussi, la sécheresse a fait son œuvre. C'est dur, dur, dur. Il faut que la pluie arrive. Oui, vachement. Sinon, on se fait mal un peu partout avec le sol qui est dur. C'est un difficile retour sur le terrain pour ces joueurs du club de rugby de Flaisselle. La saison est sur le point de reprendre, mais l'absence de pluie cet été a rendu le sol aussi dur que du béton. Craignant les blessures, certains préfèrent même les baskets au crampon. Quand on plaque, quand on tombe sur un sol très dur, on se fait mal à des endroits bidons, le genou, les coudes. Mais c'est des endroits sensibles où il n'y a pas trop de peau, pas de muscles. Du coup, on se fait mal facilement. Ici, comme dans beaucoup d'autres clubs amateurs, pas question d'irriguer la pelouse et aucune solution de repli. Pas le choix. Pour assurer la préparation des joueurs et limiter les risques de blessures, il a fallu adapter les plannings. On devait tout l'été répéter des gestes techniques de base dans le plaquage. Et on les a répétés sur du matériel ou sans terminer son action pour pas que nos joueurs aillent au sol. Prêt ? Partez ! Serrer les dents et attendre la pluie annoncée en milieu de semaine. C'est peu, mais c'est tout ce qu'il reste aux joueurs du rugby olympique de Flessel qui joueront ici leur premier match amical face à Sanlis ce samedi. Voilà, et on referme cette page consacrée au sport avec un clin d'œil au club de rugby de Limoges, Lussal, comme on l'appelle là-bas, qui vient d'accéder à la quatrième division nationale. Une montée qui n'empêche pas le club d'être ambitieux et d'espérer. Pourquoi pas de monter encore d'un échelon. À la fin de la saison, bien sûr, on leur souhaite évidemment bonne chance dans leur conquête sportive. Direction la Gironde à présent dans cette édition où les vendanges battent actuellement leur plein. Et si l'on sait déjà que ce millésime s'annonce comme l'un des plus précoces du fait des conditions climatiques, les professionnels découvrent aussi que les récoltes sont en baisse cette année. Une mauvaise nouvelle supplémentaire pour la filière. Illustration avec la cave de Rosan et ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Regardez. C'est quasiment la fin de la récolte des raisins blancs pour la cave coopérative de Rosan. Si leur qualité sanitaire et gustative semble au rendez-vous, la quantité fait défaut. Elle laisse même un goût amer dans la bouche des vignerons de cette cave coopérative. Les volumes de vins blancs produits en 2022 sont en récule de 25% par rapport au rendement maximum autorisé dans les appellations de blancs secs girondins. Pire, avec le gel et la grêle, 2021 avait été un tout petit millésime en quantité. 2022 est encore en retrait de 10% par rapport à l'an dernier. Ce qui pose déjà des problèmes commerciaux pour le directeur général des caves de Rosan. On arrive malheureusement au bout des stocks en blanc. On a beaucoup de demandes et là malheureusement on ne va pas pouvoir arriver à alimenter tous les marchés. Donc il va falloir faire des choix et c'est frustrant parce qu'on en aurait la vente à de bons prix et on n'aura pas la récolte. Depuis 4 ou 5 ans, les caves de Rosan constatent un regain d'appétence pour les vins blancs, qu'ils soient pétillants, secs ou moelleux, notamment auprès des jeunes consommateurs. Ces vins blancs sont de plus en plus demandés. Pour le directeur de la cave de Rosan, une hausse des prix est donc quasiment inévitable cette année. C'est déjà le cas pour les mises en marché entre professionnels du secteur. Oui, l'augmentation c'est un petit peu difficile à dire jusqu'à quel niveau elle va être répercutée et jusqu'à quel niveau elle est sensible pour le consommateur. Mais bon, moi j'imagine que ça va être de l'ordre de 5 à 10%. Cette hausse des prix devrait moins impacter les vins rouges et rosés. Les caves de Rosan ont d'ailleurs commencé la récolte. Elles devraient se terminer autour du 23 septembre. Le retour était évidemment très attendu après la pandémie. Les croisiéristes foulent de nouveau le sol de la Martinique, le temps d'une escale. Une bonne nouvelle bien sûr pour l'ensemble de l'économie locale, comme a pu le constater Diana François Eudoxy pour la chaîne Via ATV en Martinique. Le mastodonte de 307 mètres de long a garé sa carcasse à la pointe Simon. Malgré un temps plus vieux, les croisiéristes sont enthousiastes. Ils comptent bien profiter de leur escale à Fort-de-France, comme ce couple venant des États-Unis. Le paysage est vraiment magnifique. Dans le classement des îles caribéennes, je la placerai dans le top 3. Les 2370 passagers à bord sont attendus avec impatience par les commerçants du port. Après deux ans sans croisière, ils espèrent relancer leur activité. Je vends des magnets, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup et ça ne prend pas beaucoup de place. Et puis aussi des casquettes. Voilà, il y a des casquettes. Oui, ça va, oui, oui, j'ai déjà fait des ventes. Après les boutiques, vient le moment de se restaurer pour notre couple d'Américains. Un accueil spécial a été réservé pour ce groupe de 80 croisiéristes. Dans ce restaurant du Nord, la clientèle venant des croisières représentait près de 50 % du chiffre d'affaires en haute saison. C'était vraiment très important pour nous de leur faire sentir ce qu'ils étaient attendus, justement. De voir nos touristes chez nous, c'est très important. mis à côté le côté financier, mais aussi le côté contact. Une immersion culturelle qui ravit Victor et Tani. Le restaurant est vraiment magnifique. C'est un restaurant cosy. Nous avons aimé la musique, nous avons aimé le panche, le jus d'ananas. Jusqu'ici, le repas était délicieux. Il reste encore quelques heures pour en profiter. Ensuite, ce sera cap sur Saint-Kitt-Névis pour les passagers du Celebrity Equinox. La prochaine escale de bateau de croisière en Martinique aura lieu le 7 octobre. Tout à fait autre chose dans cette édition. Découvrons à présent une drôle de tendance, celle des cercueils en carton personnalisable. Oui, vous avez bien entendu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils sont proposés à la vente depuis quelques années en Moselle. Plus écolo et moins cher, ces cercueils sont le symbole d'une filière qui se met au vert. Reportage de Giselin Schumacher pour Moselle Télévision. Lorsque l'on pousse les portes de ces ponts funèbres, on retrouve les traditionnelles plaques et fleurs. Mais ces cercueils sur le thème de l'Egypte ou des animaux dénotent du reste de la boutique. Cette personnalisation insolite est possible car ces cercueils sont entièrement fabriqués en carton. C'est un carton qui a été recyclé, qui est fait dans le Grand Est, à savoir que c'est réalisé en Aljace. C'est une deuxième vie qu'on peut donner à un carton. Des cercueils écologiques donc, qui peuvent être enterrés ou incinérés. Mais ce n'est pas leur seul atout, puisque ces modèles sont aussi une option moins coûteuse pour les familles des défunts. Les prix varient entre 350 euros et un peu plus de 1000 euros, en fonction des différentes gammes. Quand on a vraiment un cercueil le plus cher, c'est-à-dire hyper personnalisé, on est vraiment dans une gamme moyenne-basse. Dans le département, d'autres initiatives peuvent surprendre, notamment à Quaidange-sur-Cannaire. Ici, l'espace commence à manquer dans le cimetière, mais au lieu de l'agrandir, la commune a misé sur un futur colombarium forestier. Il n'y aura plus de caveaux, de monuments, mais il y aura uniquement des arbres. Et les personnes qui seront incinérées pourront se faire inhumer au pied des arbres. En tout, 64 concessions prendront place au pied de ces chaînes merisiers et autres tilleuls à partir de novembre 2023. Chacune d'entre elles sera léguée au prix de 1000 euros, comme dans le cimetière voisin. Bernard, lui, a déjà réservé sa place. Le retraité souhaite avant tout éviter que sa mort ne soit source de construction polluante. Je pense qu'il faut adhérer à ce genre d'initiative. Qui plus est, avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Sécheresse, climat qui change, etc. En plus, vous avez vu le cadre bucolique, là. Vous êtes poussière, vous retournez à la poussière. Et ça, c'est une vérité. Comme Bernard, ils sont déjà une trentaine à avoir choisi cet endroit comme leur ultime demeure. La mairie reçoit même des appels de personnes venant de toute la région Grand Est. Ils répètent, chantent et savent résoudre les problèmes. Les perroquets font partie des animaux les plus intelligents de la planète. Par amour pour cet oiseau, un passionné vient d'ouvrir en Haute-Savoie l'Académie des perroquets. Un lieu destiné à faire découvrir ou redécouvrir cet animal. Lucas Roux s'est rendu sur place pour la rédaction du 8 Mont-Blanc. Regardez. Comme Rita, ils sont une trentaine d'oiseaux à faire partie de l'Académie des perroquets. Cette école quelque peu spéciale est le fruit de nombreuses années de réflexion pour Franck. Avec sa compagne, il s'est enfin décidé à ouvrir cette académie, un lieu destiné à faire de la pédagogie autour des perroquets élevés en captivité. Ancien vétérinaire, Franck conjugue sa vie avec celle des perroquets depuis plus de 20 ans. Son amour pour cet animal est inconditionnel. J'ai été attiré par leur intelligence, leur beauté et le contact. Ça s'est fait tout de suite. J'étais attiré par ces volatiles. Entre démonstrations de vol et mini-spectacles, la visite proposée à l'Académie des perroquets dure près de deux heures. Un temps nécessaire pour mettre de la magie dans les yeux du jeune public. C'était incroyable, les oiseaux qui volaient et tout, c'était trop joli. J'ai beaucoup préféré le perroquet qui chante par là. Du côté des parents, même réaction, il semble conquis par l'expérience. Je trouve que c'est vraiment deux passionnés qui font vraiment ressentir leur émotion plus profonde. Et puis on voit que tout est très bien entretenu ici. Donc je pense qu'en effet, ce sont des passionnés qui veulent transmettre leur passion. Une passion qui va encore plus loin. Franck propose également des stages et formations pour les personnes souhaitant faire l'acquisition de leur propre perroquet. Eux ne répètent pas ou ne chantent pas, mais réalisent tout de même des exploits au quotidien. Les filles et les garçons de café étaient à l'honneur dans la Sarthe. Plusieurs dizaines d'entre eux ont participé à la traditionnelle course de vitesse de la rentrée dans les rues du Mans. Objectif, réaliser le parcours le plus vite possible tout en évitant de renverser les boissons. Un événement organisé dans la bonne humeur, comme a pu le constater Anthony Piton pour LM Télésarthe. Top départ d'une course ancestrale. Une tradition chez les filles et les garçons de café, faire une course avec un plateau rempli de boissons. Un perrier, une bière et un café. Le but, arriver avec le moins de cases possible. Alors il y a des pénalités à chaque fois. C'est-à-dire que pénalités, si par exemple vous arrivez avec la moitié et tout ça. Donc voilà, c'est en ça que ça consiste. Et puis ça permet aussi de regrouper un peu notre profession, de fédérer notre profession et de se retrouver tous ensemble. 27 cafetiers participent à la course. Le circuit a parcourir deux fois. Une boucle entre la place de la République et le Vieux-Mont. C'est la brasserie le Vénésia, il y a des gens de campagne. L'hôtel d'Angleterre à Saint-Calais, la petite auberge Monsieur Plé. Et voilà, on regrette qu'il n'y ait pas plus d'établissements. Mais ça viendra, ça viendra. Dans les escaliers au pied de la cathédrale, l'ambiance rappelle le passage des coureurs du Tour de France. Des dizaines de spectateurs profitent du spectacle. On a été cool entre nous, on s'est charrié entre nous. Le public était là, c'était cool, ça fait plaisir. En tête du classement, un serveur venu de Touraine est grand habitué de ce type de compétition. C'était bien difficile, monter, descendre les pavés, un peu d'herbe, les graviers. Mais c'est une belle course, franchement c'est une belle course et je suis content de la faire dans la région, c'est le plus important pour moi. À la gagne, un chèque de 300 euros remis par le maire du Mans. Et une qualification pour la finale nationale de la course de filles et de garçons de café, ça sera le 17 septembre à Limoges. Seuls les plus âgés ont peut-être eu la chance de conduire l'une d'entre elles. Les voitures Matisse ont connu leur heure de gloire au début du 20e siècle en France. Construites à Strasbourg, la mémoire de ces automobiles continue de vivre grâce à des passionnés. Dans l'aube, vous allez le voir, un rassemblement vient d'être organisé. Une remontée dans le temps mécanique proposée par la rédaction de Canal 32. Grâce au club Les Amateurs de Matisse, cette marque de voitures française, fabriquées à Strasbourg et toujours bien vivante. C'est Émile Matisse qui a commencé, je dirais, à travailler avec Ettore Bugatti. Et après, chacun a pris ses distances. Il y en a un qui a voulu faire des voitures de sport et l'autre qui a voulu faire des voitures populaires. Il a construit son usine dans le quartier de la Meno à Strasbourg à partir de 1911. Et il a fabriqué en totalité à peu près 90 000 véhicules. Après la Première Guerre mondiale, il est devenu le quatrième constructeur français, après Citroën, Renault et Peugeot. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, cet industriel a su s'entourer d'ingénieurs pour construire des véhicules les plus légers possibles. La structure de la caisse est en bois. Elle est habillée de tôle. Ah ben alors, ça démarre bien. Venu de toute l'Europe, le club organise son 44e rassemblement annuel. Les 140 participants ont prévu de découvrir le département au volant de l'une de leur Matisse. Samedi, c'est direction Balneau, où on visite une cave de Champagne. Le dimanche, donc le dimanche matin, c'est notre Assemblée Générale. Ça, c'est des clignotants. Et dans les années 50, ils ont obligé les voitures d'avant-guerre de remettre des clignotants. Le club est devenu propriétaire de la marque alésacienne. Grâce au plan, elle peut reconstruire certaines pièces. L'objectif, faire en sorte que ce patrimoine roulant puisse être vu et connu de tous. C'est classé au niveau de la Fédération française de véhicules d'époque. Donc c'est important de montrer nos véhicules et surtout, c'est très demandé. En tout, une soixantaine de voitures, made in Grand Est, vont sillonner les routes aux Boises durant cinq jours. Prenons de la hauteur en cette fin de journal pour découvrir l'île de beauté depuis la mer et le ciel. C'est l'activité proposée par une entreprise locale qui permet à ses clients de distinguer autrement toutes les richesses de la Corse. Grâce à un hydravion, un itinéraire d'une trentaine de minutes au-dessus de l'eau et des paysages époustouflants, comme vous le voyez sur ces images, de nos partenaires de Via Télé, pas aisés en Corse. Écoutez à ce propos le témoignage de Francine. Elle a 90 ans et elle s'est vue offrir l'expérience pour son anniversaire. Ah, formidable ! On a un guide, un pilote qui nous renseigne bien. On a tout vu. Bastia sous un autre angle. Voilà, c'est très bien. Voilà un témoignage recueilli par Angèle Rixiardi de Via Télépaïsé, la chaîne TNT de Corse. Restons dans les airs pour terminer cette édition avec ces très belles images fournies par nos confrères de la dépêche du midi du Salin de Gruissant. Sur 400 hectares, on peut y contempler ces eaux rosées et blouissantes. Un spectacle merveilleux pour les yeux et le sel de nos plats, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce Grand JT des Territoires. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501